A quelle vitesse un homme peut-il nager ? Notre série Secrets d'athlètes explore les capacités du corps humain. Ce deuxième volet est consacré aux meilleurs nageurs du monde. Michael Phelps, 22 ans. Aux Jeux Olympiques de Pékin, il va concourir dans 8 disciplines, ce qui ne s'est encore jamais vu. On l'appelle le monstre aquatique. Sur 200 mètres papillons, il est invincible. Il a battu le record du monde à l'âge de 15 ans et depuis, il est le seul à l'améliorer sans cesse. Il a également fait sensation sur 200 mètres nage libre. L'année dernière, il a battu le record du monde de cette discipline que Jan Torp détenait depuis 6 ans. En dos, il est numéro 3 mondial et il détient aussi les records du monde des 200 mètres et 400 mètres 4 nages. Comment peut-il être si fort dans autant de catégories ? Grâce à des techniques particulières de prise de vue, nous avons percé à jour ses secrets, généralement dissimulés dans l'eau. Une nage magnifique où son corps ondule avec la souplesse d'un fouet. Une puissance qui lui permet d'avancer vite malgré les remous. Des virages où il reste immergé beaucoup plus longtemps que les autres. Une prédisposition naturelle et un entraînement intensif ont fait de lui le meilleur nageur du monde. Pendant 5 ans, je me suis entraîné 365 jours sur 365. Tous les jours, je nageais jusqu'à l'épuisement. C'était incroyable. Phelps confirme définitivement son surnom de monstre aquatique lors des championnats du monde 2007. Il bat les records du monde dans 5 catégories et obtient 7 médailles d'or. Sur 200 mètres papillons, sa puissance est écrasante. La ligne rouge figure son précédent record du monde, 7 mois auparavant. Il le bat d'une seconde 71. Il a plus de 3 secondes d'avance sur le second. Mais la course qui a surpris le monde entier, c'est le 200 mètres nage libre. 10 mètres après le départ, les autres nageurs ont déjà refait surface. Cependant, on ne voit ni la tête de Phelps, ni le moindre remous. 13 mètres. Lorsqu'il émerge, il mène déjà d'une demi-longueur. Au virage des 50 mètres, il est rattrapé. Encore une fois, Phelps est le seul à rester sous l'eau. Lorsqu'il réapparaît, il est à nouveau en tête. Son virage des 150 mètres est totalement sidérant. A cette étape de la course, les nageurs sont aux limites de leur capacité cardio-respiratoire. Les autres refont surface 5 mètres plus tard, mais Phelps est toujours sous l'eau. Il remonte à 11 mètres, très loin devant le deuxième. Le record de cette discipline était détenu depuis 6 ans par Jan Torp. On disait même que personne ne le battrait. Phelps remporte la course et bat ce record de 2 dixièmes de seconde. Un spécialiste de la nage papillon vient de l'emporter en nage libre. Tout le monde voulait savoir jusqu'où il pouvait aller et ce qu'il faisait sous l'eau. D'un seul coup, ils se sont rendus compte que cette phase de la course était capitale. C'était complètement unique. Mais vraiment, personne n'avait jamais vu cela auparavant. Comment nage-t-il sous l'eau ? Voilà le point de départ de notre documentaire. Université du Michigan, dans le Middle West. Phelps y est étudiant en dernière année de licence. Après 5 mois de négociations, nous avons obtenu son accord pour le filmer. Je ne suis pas mérité. Cette luma va le filmer du dessus et de face. Ces deux caméras le filmeront simultanément sous l'eau et à la surface. Leurs images seront automatiquement combinées pour n'en former qu'une seule. Nous utiliserons également une caméra haute vitesse sous-marine qui filme 10 fois plus vite qu'une caméra ordinaire. Nous sommes accompagnés de Shinichiro Ito, expert en hydrodynamique et maître assistant à l'Académie nationale de défense du Japon. Nous filmerons Michael Phelps une heure par jour pendant 3 jours. Nous commençons par la nage libre, discipline dans laquelle il détrona Jan Torp. Quatre caméras filment son départ légendaire. Prêt ? Voici les images du travelling sous-marin. Nous voyons clairement les mouvements de ses bras. Maintenant, les images de la luma. Sa nage détendue nous donne l'impression qu'il glisse à la surface de l'eau. La caméra haute vitesse montre même les bulles créées par le mouvement de son corps. Voici son puissant battement de dauphin. Nous allons le suivre du départ jusqu'au premier virage. Il plonge profondément et ne remonte qu'à 15 mètres. Regardez autour de ses bras. Il n'y a pratiquement pas de bulles. Maintenant, le virage qui a stupéfié le monde entier. Grâce à son battement de dauphin, il nage en profondeur sur une longue distance. Quel est le secret de sa puissance ? Quel est le secret de sa puissance ? Comparons-le à un autre champion américain. Peter van der Kee est champion du monde du relais 4x200 mètres nage libre. Tout d'abord, le départ. Phelps est en haut, van der Kee en bas. Van der Kee refait surface après 5 battements de pied. Phelps donne 10 battements de pied sous l'eau. Ils passent près du double de temps en immersion. Leurs virages sont aussi extrêmement différents. La profondeur et la distance parcourue sous l'eau n'ont rien à voir. Après le virage, van der Kee demeure près de la surface, bas des jambes, puis remonte après 8 mètres. Immédiatement après le virage, Phelps incline son corps à 45 degrés. Ensuite, le battement de dauphins lui permet de descendre à 1 mètre. Il parcourt 13 mètres sous l'eau, soit 5 mètres de plus que van der Kee. Pourquoi planchent-ils si profondément et si longtemps au départ et lors des virages ? Chinichiro Ito a analysé la technique de nage de nombreux champions. Devant les images sous-marines de Phelps, il est stupéfait. « Vous voyez ? Il plonge très profondément. Je n'avais jamais encore vu un tel virage. » D'après lui, Phelps fait cela pour éviter les remous de surface. Sous l'eau, un nageur ne rencontre aucune vague. Mais dès qu'il refait surface, elles viennent entraver sa progression. Il doit alors forcer le passage. Ces vagues le freinent en se propageant le long de son corps. D'après les calculs de Chinichiro Ito, un nageur augmenterait sa vitesse de 40% sans ses ondes parasites. Selon lui, pour y échapper, il faut être au moins à 50 cm de la surface, soit environ 2 fois l'épaisseur du corps. Vendor Kei nage à 40 cm de la surface. Il est donc freiné par ses remous. Phelps, plongeant à 1 mètre, il peut progresser librement. Chinichiro Ito ajoute que le fait de nager en profondeur influe sur la vitesse lorsque l'on refait surface. Quels sont les avantages de nager en profondeur ? Quand on enfonce un flotteur dans l'eau et qu'on le lâche, il remonte en accélérant. Il se passe la même chose pour Phelps. Il plonge en profondeur, ce qui lui permet en remontant d'accélérer jusqu'à la surface. Lors du 200 mètre nage libre des championnats du monde, Phelps a parcouru 46 mètres sous l'eau alors que le nageur arrivé en deuxième position n'en a parcouru que 26. Nager en immersion lui a permis d'aller plus vite que n'importe quel autre concurrent. Pourquoi est-il le seul à pouvoir faire cela ? Les secrets du meilleur nageur du monde se cachent sans doute dans son corps. Il mesure 1 mètre 93 et pèse 90 kilos. C'est un physique idéal, mais la plupart des plus grands nageurs mesurent eux aussi plus de 1 mètre 90. Il est intéressant de noter que ses bras ont une envergure de 2 mètre 01, soit 8 cm de plus que sa taille. La souplesse de ses articulations lui permet de les allonger au maximum, offrant ainsi une grande amplitude de mouvement. De plus, ses pieds sont immenses. Il mesure 35 cm contre 27 cm pour le japonais Kotsuke Kitajima, champion de brasse. Phelps est entraîné par Bob Bowman, coach du club de natation où il a débuté à l'âge de 11 ans. Bob Bowman remarqua immédiatement les incroyables possibilités que lui offrait son physique. Il possédait le physique d'un nageur. Il était tonique et grand pour son âge. Il avait de très longs bras, de grandes mains et de grands pieds. Il était très athlétique et pratiquait de nombreux sports. J'étais frappé pour son jeune âge par la souplesse de ses épaules, de ses genoux, de ses coudes et de ses chevilles. Afin d'exploiter au mieux ses prédispositions physiques, Bob Bowman lui conseilla la nage papillon. A 15 ans, 4 ans après avoir rencontré son coach, Phelps bat le record du monde du 200 mètres papillon. Depuis 7 ans, il est invincible dans cette discipline. Ses longs bras et ses articulations souples lui permettent une nage très dynamique. Mais la clé de sa puissance réside dans son battement de dauphin. Selon les calculs de Shinichiro Ito, la poussée des pieds de Phelps sur l'eau est 20% plus importante que celle exercée par un nageur au pied de 30 centimètres. Le battement de dauphin est utilisé lors des départs et des virages en nage libre afin de nager en immersion profonde. On dit généralement qu'il permet une meilleure propulsion que le battement classique. On le constate devant ces images de pêche au cormorant, en observant les battements de pattes de ces oiseaux lorsqu'ils poursuivent une proie. Nous avons filmé ces images avec une caméra haute vitesse. Normalement, un cormorant nage en agitant alternativement les pattes. Cependant, lorsqu'ils repèrent une proie, ils se mettent à les bouger simultanément. Ce battement permet une accélération immédiate pour attraper la proie. En quoi le battement de Phelps est-il particulier ? Voici son battement de dauphin au moment du départ. Ses amples ondulations ne partent pas des hanches, mais de la poitrine. Comparons sa technique à celle d'un champion japonais lorsqu'il nage près de la surface. Nous voyons bien que tout le corps de Phelps ondule amplement. Ensuite, le virage. Comparons-le cette fois à Chris Thompson, médaillé de bronze du 1500 mètres nage libre aux Jeux Olympiques de Sydney. La cambrure de Phelps est plus importante de 5 cm grâce à la souplesse de ses articulations. Ces 5 cm augmentent sa force de propulsion de 10 %. Professeur adjoint à l'Institut technologique de Tokyo, Motomu Nakashima est spécialisé en technologie du sport. Il s'est particulièrement intéressé au mouvement des mains de Phelps alors qu'il effectue ce battement de dauphin en immersion. Quand on regarde ces images, on s'aperçoit que la partie supérieure de son corps, sa tête, ses épaules, ses bras, ne bouge presque pas et reste pratiquement horizontale. Revoyons Phelps immédiatement après le départ. Regardez le mouvement de ses mains. Elle ne bouge presque pas, limitant les remous au maximum. D'après Motomu Nakashima, le torse fortement musclé de Phelps absorbe les puissantes ondulations de son corps. Les ondulations de Thompson sont de plus faible amplitude, mais malgré cela, ses mains bougent davantage. Les mouvements dans l'eau créent d'importants remous. Avec ses puissantes ondulations, Phelps parvient à stabiliser ses mains. C'est un atout considérable. Phelps doit son battement de dauphin à la souplesse de ses articulations et à sa puissance musculaire. Même chose lors de son départ en dos crôlé. Sur 200 mètres d'eau, Phelps est actuellement à 3 dixièmes de seconde du record du monde. Il détient le troisième temps mondial. Phelps s'entraîne spécialement pour perfectionner encore son battement de dauphin. Il porte autour de la taille une ceinture de 8 kg. Seule sa tête dépasse de l'eau. Pour commencer, il nage verticalement comme un dauphin et n'utilise pratiquement pas ses mains. Il demeure ainsi pendant 40 secondes à la seule force de ses jambes. C'est la partie la plus difficile de son entraînement. Après 10 secondes de repos, il recommence et ainsi 10 fois de suite. Il passe ensuite à un autre exercice, toujours avec la ceinture. Cette fois, il doit sauter hors de l'eau. Il prend un puits au fond de la piscine et fait un bond de 1 mètre. Il répète ça 10 fois. Ensuite, il se repose 30 secondes et reprend l'ensemble 10 fois de suite également. sauter 100 fois hors de l'eau est si éprouvant que Phelps ne s'entraîne ainsi que tous les 3 jours. Grâce à cette endurance exceptionnelle, Phelps a pu effectuer cet étonnant virage des 150 mètres lors des championnats du monde du 200 mètre nage libre. Ce qui fait toute la différence, c'est son incroyable endurance. Il possède à la fois la puissance, la vitesse et la capacité de nager très longtemps. Très peu de nageurs ont cela. Beaucoup ont la vitesse, d'autres l'endurance. Il est très rare d'avoir les deux. C'est ce qui rend Michael si spécial. Un champion japonais va essayer de faire les mêmes exercices. Il s'agit de Isayoshi Sato, le premier asiatique à nager le 100 mètre nage libre en moins de 49 secondes. Il est le meilleur nageur japonais de cette discipline et vise la finale des Jeux olympiques de Pékin. Son battement de dauphin est excellent. Phelps s'entraîne comme ça. C'est impressionnant ce qu'il arrive à faire avec une ceinture de 8 kilos. Incroyable. Il saute jusqu'à la taille. Isayoshi, qu'en pensez-vous ? C'est impossible. La nage verticale avec une ceinture de 8 kilos autour de la taille. Phelps fait cet exercice pendant 40 secondes et le répète 10 fois de suite. Je ne vais pas y arriver. Il commence. Instinctivement, il commence à céder de ses mains. 23, 24, 25 secondes. Ah ! Je ne croyais pas tenir si longtemps. Je suis content. Vous pensez arrêter plus tôt ? Oui, je ne pensais pas tenir 10 secondes. Phelps s'entraîne 2 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Il ne se repose qu'un jour par semaine. Durant la pause déjeuner, il se rend au café près de l'université. C'est vraiment bon. 20, c'est vraiment bon. Il mange 5 fois par jour et consomme 8000 calories, ce qui est plus du triple des besoins d'un homme adulte. C'est un sandwich. C'est un petit peu. C'est un petit peu. Pour nager 16 kilomètres par jour, il faut se nourrir en conséquence. Michael Phelps est sans rival pour les battements de jambes et l'endurance. Toutefois, la concurrence est plus dure pour les mouvements de bras. Ils continuent à s'entraîner afin de les améliorer eux aussi. Nos caméras spéciales vont nous permettre de découvrir les subtilités de ces gestes. Prêt ? Regardez les bulles qui se forment lorsqu'ils plongent ses mains dans l'eau. Il n'y en a pratiquement pas. Comparons-le à Chris Thompson. La nage de Phelps génère particulièrement peu de bulles. Observons les images de la caméra haute vitesse. Lorsque Thompson plonge la main dans l'eau, cela génère une grande quantité de bulles. A cause d'elles, les bras doivent fournir un effort supplémentaire. Phelps, lui, génère très peu de bulles et elles disparaissent immédiatement. Regardons le mouvement du bras de Thompson avec une caméra ultra haute vitesse qui enregistre encore plus d'images par seconde qu'une caméra haute vitesse. Le mouvement part du coude et tout le bras touche l'eau en même temps. Plus la zone de contact est grande, plus les bulles sont nombreuses. En revanche, Phelps glisse le bras dans l'eau en commençant par l'extrémité des doigts. La surface d'entrée dans l'eau est faible et cela crée donc très peu de bulles. Il ne gaspille donc pas son énergie. Michael a vraiment le don d'éviter les bulles. Quand il plonge sa main dans l'eau, il le fait de façon parfaite. On ne voit pas de bulles. Beaucoup de nageurs qui ne sont pas du même niveau génèrent de nombreuses bulles. Il ne faut pas frapper la surface mais glisser la main dans l'eau. Le geste doit être parfait. Et une fois dans l'eau, la main doit avancer, pas reculer. Le monde de la natation a maintenant les yeux rivés sur une technique totalement différente. Nous retrouvons Isayoshi Sato, champion japonais du 100 mètres nage libre. L'année dernière, Sato a considérablement amélioré ses performances en adoptant une nouvelle technique de nage. Observez-le. Il ne fléchit pas le bras quand il est à l'extérieur. On appelle cela la nage à bras tendus. Nous voyons bien que son bras est beaucoup plus tendu que celui de Phelps. Il fait des moulinées dans l'air. Ce geste énergique lui permet de tourner son bras beaucoup plus vite dans l'eau. Isayoshi Sato participe à cette compétition deux mois après avoir adopté sa nouvelle technique. Il devient alors le premier nageur asiatique à passer sous la barre des 49 secondes. Regardons de profil cette technique du bras tendu. Il n'y a pratiquement pas de bulle. Les images de la caméra ultra-haute vitesse nous montrent qu'il incline la paume de la main, modifiant ainsi légèrement l'angle des doigts pour réduire la zone de contact avec l'eau. Sa taux mesure 1 mètre 79. Grâce à cette technique, il espère réduire l'écart qui le sépare des nageurs de grande taille. Au début, je pensais que les différences de constitution étaient un handicap contre lequel on ne pouvait rien. Mais je me suis rendu compte que la technique n'avait rien à voir avec la stature. Je pense que dans ce domaine, je peux surpasser les nageurs des autres pays. En exploitant au maximum mes capacités, je serais capable de rivaliser avec eux. D'autres nageurs de grande taille commencent aussi à utiliser le bras tendu, tirant ainsi le meilleur parti de leur grande allonge. Néanmoins, une bonne souplesse articulaire est indispensable. Michael Phelps s'entraîne encore pour améliorer son mouvement de bras. Il ne s'agit pas seulement du trajet aérien, comme dans la technique du bras tendu, mais aussi de la façon de prendre appui sur l'eau. Le voici avant l'amélioration du mouvement de sa main gauche. Elle dessine la lettre S. On appelle ce mouvement « nage » en S. Aux Etats-Unis, depuis les années 60, de nombreuses recherches ont été menées sur les façons de nager. La nage en S minimise les remous et permet une utilisation performante des bras. Elle était considérée comme la plus efficace. Phelps s'apprête à balayer cette idée reçue. Sa main droite effectue un nouveau mouvement. Au début, elle progresse en ligne droite. On l'appelle « nage » en I. Elle permet de déplacer une plus grande quantité d'eau, apportant ainsi une meilleure propulsion. C'est plus efficace. Vous pouvez mettre plus de force dans la main s'il reste près du corps, au lieu d'élargir son parcours. Ça donne vraiment plus de puissance. Michael Phelps veut arriver à faire ce mouvement des deux mains sans ralentir sa cadence. Lorsqu'il sera au point, il pourra peut-être battre un nouveau record en âge libre. Je crois que ma carrière est faite d'étapes que je franchis les unes après les autres, comme des petites pièces de puzzle qui s'emboîtent. Oui, c'est exact. Nous essayons d'obtenir des miracles de son corps. 1800 mètres d'altitude. Nous sommes à Colorado Springs, dans l'état du Colorado. Mois de janvier. Phelps poursuit ici son entraînement. 18, 19. Très bien. À cette altitude, l'air possède 20% d'oxygène de moins qu'en pleine. Malgré tout, Phelps nage 6 heures par jour, parcourant 16 kilomètres. Cet entraînement durera un mois. Michael Phelps, le meilleur nageur du monde, est en course pour 8 médailles olympiques. Le monstre aquatique n'a pas fini de progresser. Je ne sais pas. Je ne sais même pas quelle journée. J'agis par automatisme. L'entraînement d'altitude est toujours aussi dur. C'est efficace, mais je ne m'amuse pas tout le temps. C'est long et à la fin, j'ai vraiment envie de rentrer chez moi. Je compte les jours qui me restent. On arrive au bout. C'est long et à la fin. Sous-titrage ST' 501